C'est un match en retard qui se joue, c'est la vingtième journée qui se joue aujourd'hui à Benoît et c'est victoire importante pour les deux équipes qui sont vraiment en mauvais points. C'est simple, le vainqueur prend l'écart, c'est un match à six points comme on a coutume de le dire ce soir. Et voilà monsieur l'arbitre qui siffle le coup d'envoi de cette vingtième journée, match en retard du National 3 Normandie. Un bon centre pour la tête de Kevin Goba, ça ne rentre pas, si en d'autant l'ouverture du score de Maxime Roanel. L'ouverture du score de Maxime Roanel, un excellent centre de Malcolpérian pour la tête de Kevin Goba. Malgré que ce soit repoussé par le gardien, il y avait Maxime Roanel. Toujours à l'affût. Un retrouvé beau bloc compact. Pour Ben Renaud dans la surface qui frappe et qui obtient un corner, le premier de la partie. Ça offre une belle opportunité à Morgane Ardouin. C'est tiré, c'est dégagé, c'est tiré au sol. C'est bien joué avec le rebond juste avant. Qui fait pareil sa technique, ça plaît au public. Et il y a Benjamin Renaud, côté gauche, qui va pouvoir accélérer, adresser un centre. Une balle en retrait pour la frappe en première intention. Ça en faut-il les deux, je s'en fous. Et voilà, bonne récupération. Et pénalty. Et pénalty. Logique. Nico-Suzanne qui a surgi, il n'a pas vu venir. Maxime Roanel qui s'élance. Et qui transforme le pénalty. C'est un doublé. C'est un doublé pour Maxime Roanel et ça fait 2-0 à la 42e minute de jeu. C'est la bonne opération pour les Canets qui font le break. Ils font le break au meilleur moment là. Juste avant la mi-temps. On est un peu en dedans avant cette mi-temps. On va essayer de surveiller, voir combien de temps additionnel il va se jouer. Bonne conservation de Kevin Gova qui peut lancer Benjamin Renaud. Benjamin Renaud qui a la vitesse. Qui passe devant le gardien. Et le but de Ben Renaud. 3-0 et voilà. La délivrance sur le sang, Ben Renaud. Ça fait du bien ce but là aussi. Quel travail de Kevin Gova. Qui lance Ben Renaud. Qui se défait du gardien. Et qui vient marquer 3-0 pour les Canets. Gova qui a joué ce rôle de pivot à la perfection. Comme il sait faire. Point d'appui, point d'ancrage. Pour ensuite trouver les flèches sur les côtés. Donc voilà, un changement déjà pour Omi. Et c'est reparti pour 45 minutes. 3-0 on l'a dit pour l'Agecan qui a sans doute fait le plus dur. Un centre pour la tête de Ben Renaud. Et le doublé. Le doublé de Ben Renaud. On disait on évolue un peu sur un faux rythme. Et voilà. Un bon centre de Kevin Gova. Pour une nouvelle finition parfaite de Benjamin Renaud. Une tête parfaite. C'est pas forcément là. On a l'habitude de le voir. Avec attention la Mendes. Pour Mohamed Naïd Ali. Des changements de staff. Préparateur athlétique etc. Avec un bon centre là ce coupe. Le corner est joué. Et pour la tête de Joël Lembeau. Et le but de Joël Lembeau. Voilà. Le but de Joël Lembeau. 5-0. Ça sentait le 5-0 tu le disais. Et une nouvelle galette de Morgane Ardoin. Pour la tête de Joël Lembeau. A 4 points. Mais il reste des matchs. Donc voilà attention au relâchement. C'est pas parce qu'on a gagné. On a été à l'origine de bon nombre d'actions. D'occasions. Donc si je devais en ressortir un. Ce serait petit max. Après voilà. Tout le monde a fait un gros match. Et voilà. C'est fini. Et voilà. C'est fini. Le timing il est parfait. Une très belle victoire. Nekané. 5 buts à 0. Dans cette 20ème journée. Match hors tard de National 3. Une victoire importante. On le disait en début de retransmission. C'était le fameux match à 6 points. Ça va gar Active el Inquire. Sous-titrage ST' 501